Yo ! Bienvenue dans ce mash-up miniature ! J'ai vraiment eu cette idée sur un coup de tête. J'ai vu mon bonnet alien et mon serre-tête Baby Yoda et je me suis dit que c'était le mélange qui était évident à faire. Du coup, voici ce joli petit gros goût en jouets plastiques. Je vais pas vous apprendre ce que je fais, c'est pas compliqué. J'ai voulu reprendre le style des aliens, mais bon, pas en 3D quoi. Ah oui, salut du coup, moi c'est Mox. Si vous connaissez pas ma chaîne, je fais pas mal de vidéos de dessin avec un soupçon d'humour parsemé par-dessus. Parfois des défis, parfois des mash-ups, parfois des dessins originaux. Mais tout le temps dans la rigolade. Donc si ça sonne comme quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous pouvez vous abonner. Je promets que je vous décevrai pas. Enfin peut-être. Et mettez un joli petit j'aime sous cette vidéo. Genre le pouce, quand tu cliques, il devient bleu. Donc fais-le, le bleu c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Vous allez sûrement me dire que ce jouet gros goût est terrifiant. Et oui, vous aurez totalement raison. Mais c'est encore pire quand j'ajoute les lumières. Pour donner un côté aspect plastique reluisant. Surtout avec ces gros yeux horrifiques là. J'ai limite pas fait exprès de le rendre aussi effrayant. Je me suis dit, je vais le faire en mode il avance. Genre, j'avance vers toi pour te faire un câlin. À moins que. Et du coup, ouais, ça rend le truc un peu plus... Euh, hominous, tu vois. Mais bon, du coup, c'est un mix entre le mignon et le terrifiant. Entre le beau et le moche. Entre l'horreur et le choupidou. Mais du coup, ouais, c'est un bon mix des deux. C'est une alliance parfaite. Un peu un amalgame de trucs contradictoires. Donc voilà le résultat de ce mélange entre Star Wars et Toy Story. Vraiment terrifiant, n'est-ce pas ? Bref, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous laisse. Une ligne de plus en face de ce démon vert et je risque de faire une crise d'angoisse. Bisous.